Alors, bonjour, bonjour. Alors, je vois que ça se connecte, je vous laisse arriver le temps que je finisse de m'installer. Qui est là, qui est là ? Bonjour, n'hésitez pas. Coucou Brigitte, meilleur vœu à toi aussi. Merci beaucoup. Coucou Christine, meilleur vœu également, merci, merci. Alors, j'essaye de m'installer correctement. Alors, comment ça va ? Je vois que ça se connecte tout doucement. Allez-y, n'hésitez pas à vous montrer. Ça fait toujours plaisir de voir vos petits coucous. Je pense que la connexion est bonne. Alors, depuis peu, la fibre est arrivée chez nous. Donc, j'espère que... Donc là, je suis connectée avec la fibre. On verra. Coucou Pam ! Comment vas-tu ? Juste de passage, mais c'est très sympa de ta part de venir faire un petit coucou. Toi aussi, tu cours après le temps. Alors, alors... Qui nous montre son petit bout du nez ? Ah, ben, Brigitte, tu vas t'éclater. Je trouve qu'il y a des... Coucou Christelle ! Je trouve qu'il y a des belles... Encore une fois, il y a des belles choses. Et oui, tu cours. Mais je crois que tout le monde court. C'est... Je ne sais pas, le jour où on arrêtera de courir. Eh ben, je ne sais pas quand est-ce que ça va se réaliser. Mais je ne pense pas que ça sera encore pour aujourd'hui. Voilà. Bon, alors, je vais me présenter pour celles qui ne me connaîtraient pas. Je suis Steph Portra. Je suis démonstratrice Stampin' Up en Saône-et-Loire et tout proche de l'Inde. D'accord ? On va à Bourgogne. Je fais des lives le mercredi après-midi à 13h30. Bonjour Patricia. Et des ateliers en présentiel. Soit chez les hôtesses. Soit chez moi. Peu importe. Donc, celles qui sont dans le coin, pas très loin de chez moi et qui aimeraient découvrir Stampin' Up ou qu'est-ce qu'un atelier Stampin' Up, les produits Stampin' Up. N'hésitez pas. Je vais me contacter. Je me ferai un plaisir de tout vous expliquer. Alors, 2022. Eh oui, meilleur vœu à toutes et à tous. Petit début d'année. Coucou Nathalie. Petit début d'année. Un petit peu compliqué. Réorganisation. Alors, quand on fait un décrochage, je crois que c'est la première fois en houhou que je n'ai pas, merci Brigitte, que je n'ai pas scrappé pendant deux semaines. Franchement, c'est... Ça ne m'est jamais arrivé. Eh bien, je peux vous dire. Bon, j'ai fait d'autres choses en attendant. Je n'ai pas rien fait pendant mes deux semaines. Bonjour Catherine. Pendant mes deux semaines de vacances. J'en ai fait. Mais voilà, j'ai été gâtée par le Père Noël qui m'a apporté une belle machine à coudre. Donc voilà, j'ai voulu un petit peu tester ma machine à coudre. La deuxième semaine. Meilleur vœu Catherine. La deuxième semaine. Eh bien, je ne sais pas si vous voyez un petit peu. que j'ai, pour la énième fois, j'ai réaménagé mon atelier. Parce qu'en fait, je partage mon atelier avec monsieur. Et monsieur, ben, ne... Il était très... Bon, il bricole, mais il faisait aussi beaucoup de petits trucs manuels. Et je ne sais pas, la vieillesse, je ne sais pas. Il ne fait plus. Donc, je lui ai dit, tu sais, l'atelier qu'on partage à deux, que si je pouvais l'aménager à ma sauce, ça serait mieux. Parce que finalement, j'emprunte ton coin et mon coin. Donc, autant que je l'aménage comme je veux. Donc voilà. Donc, on va aménager à ma sauce. Coucou, Corine. Meilleur vœu. Donc, je l'ai aménagé comme j'ai voulu. J'en ai profité pour le parquet. Donc, voilà. Donc, la première semaine, autant vous dire que mon atelier était dans mon salon. Donc, la deuxième semaine, je ne pouvais pas scraper. C'était hors de question. Mon carton de nouveauté était toujours au même point. Les seules choses que j'ai fait, c'est ranger mon atelier. C'est tout ce que j'ai fait, du rond, en scrap. Et depuis, ben voilà. Il faut que je me rattrape. Et c'est vrai que la semaine, après la prise du travail, la semaine dernière, comment dire, vaccination, troisième dose, comment dire, troisième fois, malade, mais malade, quand je dis malade, malade, vaccin, mercredi matin, mercredi, fin de journée, jusqu'à vendredi soir, 42 pières, couché, bravo, Donc, voilà. Donc, autant dire que je reprends tout doucement. Bonjour Andy, et meilleur eu à toi aussi. Christelle, pas de soucis, il faut que tu viennes. Et autant dire que je reprends tout doucement cette semaine. Donc, début janvier, début 2022, pas top. Mais bon, voilà. Donc, je n'ai quasiment pas joué avec mes nouveautés. C'est quand même... Donc, il va falloir que je me rattrape. Parce que maintenant, il va falloir que je me partage entre mon scrap, ma couture, là, ma famille. Mais je vais y arriver. Mes ateliers, qui commencent d'ailleurs samedi. Mais je vais y arriver. Donc, vous savez que, voilà, que, 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 je l'ai préparé, je ne sais pas ce que j'en ai fait. Il est là derrière. Depuis le 4 janvier, vous avez le nouveau catalogue qui est sorti. Donc là, vous le voyez à l'envers. Le nouveau catalogue qui est sorti, d'accord ? Avec la petite période. Donc, ce catalogue, il va jusqu'à... En fait, c'est janvier-juin 2022. Il va jusqu'au... Je cherche la date. 30 juin 2022. Et vous avez la petite celebration. Donc, pour tout achat par tranche d'achat de 60 euros dans les catalogues en cours. Donc, dans le mini-catalogue ou dans le catalogue animal, vous avez le droit à un petit cadeau que vous choisissez dans ce catalogue. D'accord ? Plus, vous avez, si vous êtes hôtesse, vous avez vos primes créatives et vous avez automatiquement le droit pour partir de... En certain somme de... Je ne sais plus. Je ne sais plus. Il faut que je me repenche. Vous avez le droit à ce cadeau... À ce cadeau de... Comment ? Hôtesse. D'accord ? Ça, c'est pendant la semaine que vous avez un cadeau supplémentaire. Donc, autant vous dire, ben, voilà, catalogue, je vais vous dire quoi comme tout le temps. Il est beau, il n'est pas beau, il est chouette, il n'est pas chouette. Voilà. Coucou, Evelyne. En fait, il y en a pour tous les goûts. Moi, j'avais fait une liste... J'avais fait une liste, je ne sais plus, une liste de vœux sur ce catalogue. je ne sais pas si je l'ai toujours... Si. J'avais fait une liste de vœux de ce catalogue. Ma liste s'élève à 700 euros de vœux, hein. Donc, voilà. J'en ai... Je m'en suis offert, mais pas tout quand même. Je vais pas tout prendre d'un coup, parce que franchement, c'est bon. Donc, je vais vous présenter aussi le petit code hôtesse pour toutes celles qui passent commande par ma boutique en ligne. Mais si votre commande fait moins de 200 euros, vous rentrez ce code hôtesse. S'il fait plus de 200 euros, vous ne le rentrez surtout pas. Plus de 200 euros, vous choisissez vous-même vos cadeaux. D'accord ? Je vais vous tourner la caméra, vous installer et vous montrer... Alors, j'ai fait, bien sûr, un projet. Je vais vous montrer un projet qu'on va faire aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y en a qui vont scraper en même temps que moi. Un projet tout simple, bien sûr, qui n'est pas fini, mais bon, ça, vous arrivez à savoir. Je vous installe. Alors, tac. Alors, tac. J'ai pu en puissant. Alors, vous êtes dans mon plafond. Ah, pareil, le Père Noël, il m'a amené une caméra mais je n'ai pas eu le temps de l'installer. Voilà. Que je m'installe tout ça était généreuse, cette année de Père Noël. J'ai dû être super gentille, je pense. Alors, dites-moi, tiens, moi, je ne peux pas me rendre compte peut-être que si le décalage est-ce que le décalage ou pas. Dites-moi celles qui ont l'habitude de me suivre. Là, j'ai la fibre. Qu'est-ce que... Ah, ce catalogue te plaît, Christelle ? Dites-moi si vous voyez par rapport à d'habitude des... Moi, je ne pense pas que vous allez vous y connaître. Ce sera peut-être plus moi. Des petites améliorations. Je ne sais pas. Les enfants m'ont dit mais si, maman, la fibre, c'est génial. Oui, je veux bien vous croire. Alors, le code hôtesse de janvier. Si jamais, voilà, je répète, si jamais vous commandez pour 200 euros, vous ne rentrez pas ce code, vous choisissez vous-même vos cadeaux. Si votre commande fait moins de 200 euros, vous rentrez ce code et vous recevez de ma part un petit cadeau pour le mois prochain. Si vous voulez commander par la boutique en ligne mais que vous n'êtes pas très sûr avec... Voilà, on n'est pas tous sûrs, on n'est pas tous... Bonjour, car le mari, on n'est pas toujours à l'aise devant l'ordinateur. N'hésitez pas, vous m'envoyez un message soit un mail, soit un MP et je peux vous aider sans problème. OK ? Donc, voilà. Donc, ça, c'est fait. Je pousse. Alors, aujourd'hui, on va faire on va faire un petit truc, tout simple. c'est pas fini, le mien. Voilà. En fait, une boîte, ouais, j'ai dû sortir un cadeau invité. et là, vous pourriez faire... Moi, je pense que si vous vouliez faire un petit cadeau, soit un cadeau avec un biscuit dedans ou un chocolat dedans, soit si vous vouliez mettre... J'en avais fait un prototype un peu plus petit. Une carte cadeau que vous pourriez glisser. Vous voyez ? Hop. Là, voilà, c'est ça que je cherchais. Là, moi, j'ai glissé un petit chocolat. petit chocolat. Là, vous pouvez mettre un brou. Mais là, vous pourriez aussi mettre un petit truc pour glisser une carte cadeau. Quelque chose, on a dit, j'ai dit, je vais commencer l'année quelque chose de très, très, très simple parce que... Alors, pour toi, très net. Bon, nickel. Parce que franchement, je... j'ai rien prévu. D'habitude, mes lives sont prévus longtemps à l'avance. Tout est planifié. Mais alors, j'ai du mal à me mettre dedans. Donc, on avait fini l'année. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Il me semble qu'on avait fini l'année avec ces petites boîtes arc-en-ciel. D'accord ? Donc, c'est une collection que l'on retrouve. Que l'on retrouve. Que l'on retrouve. ici. Hop. dans les catalogues annuels que l'on retrouve à la page 18 du catalogue annuel. D'accord ? Vous avez sept de tampons et d'Aise. Sept de tampons et d'Aise. je me suis dit allez, tiens, soyons fous. Je vais retravailler avec ce petit set de tampons car dans le catalogue celebration, vous avez qui est assorti, vous avez pour 60 euros d'achat, vous avez droit à ces papiers qui est très sympa. Ceci, je vous mets un peu de lumière. Bon, il va falloir que j'investisse dans la lumière maintenant. Alors, c'est toujours pareil. Voyez, vous avez, c'est du format 15 par 15. Donc, vous avez quatre papiers à chaque fois identiques. vous avez les papiers plus discrets sur un côté et les papiers un peu plus punchy de l'autre. D'accord ? Donc, vous avez 48. Il y a quatre de chaque. Quatre, d'accord ? Et vous avez douze motifs. Autant vous dire, ça vous fait 48 papiers. Et avec un panel de coloris, il y a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, dix coloris. Donc, vous avez quoi faire plein de choses. Et vous pouvez l'obtenir pour 60 euros d'achat. Si jamais vous n'avez pas Bonjour Christine Meilleurveux. Si jamais vous n'avez pas de démonstratrice et que vous souhaitez avoir un catalogue, n'hésitez pas à contacter moi parce que je n'envoie pas d'office. Il y en a qui commandent chez plusieurs démos donc se retrouver avec plusieurs catalogues, ça sert à beaucoup pour tout le monde. Donc, vous allez avoir besoin de votre coupe-papier d'un morceau qui fait 8 cm. On y va ? Alors, qui scrappe en même temps que moi ? Je pourrais vous lever un petit peu. Qui scrappe ? C'est quelque chose de très simple. vous pourriez... 8 cm sur 29 Donc, je vais ouvrir ma barre. D'habitude, je prépare mes possibles, je n'ai pas préparé. Donc, si vous voulez, c'est vrai que... Mais vous aurez... Vous retrouverez le tuto papier demain. Hop ! Petite poubelle. Alors, ça fait... Qui fait ? 29 sur 8. Ok ? Sur les 8... Les 29 cm, on va faire des plis. On va faire un pli. Ah ! Alors, en plus, ça, c'est un projet parce que, bien sûr, réaménagement de mon atelier, on re-range. J'ai un carton je ne vous dis même pas à côté de moi avec des créations immondes et c'est en bidouillant dans mon carton que je me suis dit tiens, une création que j'avais fait et que je n'ai jamais... que je n'ai jamais présenté, que je n'ai jamais offert. Alors, un pli à 4 cm, un pli à 14, attention, curseur gris clair. un pli à 16, alors 16, vous savez que c'est juste la jointure de votre coupe papier là. Donc, un pli à 16, un pli à 18. Voilà. Alors, 29 cm sur 8 cm, il vous faut un pli sur les 29 cm, on fait un pli à 4, à 14, à 16, à 18. OK ? Sur les 8 cm, on va faire un petit repère à 4 cm. Un petit repère, c'est-à-dire qu'avec mon curseur gris clair, avec mon curseur gris clair, je vais y arriver, je vais juste mettre un petit... ça se voit à peine, à peine. Moi, ça se voit même pas, même pas fait. Waouh. Hop, j'en ai plus besoin. il me faut... Je vais lâcher. Je vais prendre mon atelier. Pour vous dire, j'ai retrouvé des choses que j'avais perdues. C'est bien le rangement aussi. J'ai cherché ce tapis pendant... Oula ! Je crois que j'ai cherché ce tapis, ça faisait deux ans que je le cherchais. Vous voyez, dans l'angé, en fait, il avait glissé sous un... sous un... Comment ? Sous un tiroir. Alors, ça a du bon le rangement, quand même. Donc, vous avez votre premier pli à 4 cm et c'est où vous avez fait votre petit repère. OK ? Premier pli à 4 cm et là, on a fait un petit repère de 4 cm sur les 8. de là, de ce repère jusqu'à la ligne de pli en haut et en bas, on va tracer, on va plier. Soit vous pliez avec votre coup de papier, soit vous pliez avec un pli. On plie. ça en diagonale, on fait... Voilà, vous voyez, vous avez fait ça. Là, je vais refaire entre ces deux. Alors, vous avez comme un triangle. Si vous voyez, vous avez comme un triangle. Là, à 2 cm, là, ça fait 4 cm. Donc, à 2 cm, entre les deux lignes obliques, là, on va faire un pli. Donc, vous mettez à 2 cm ici et entre vos deux lignes obliques, on fait un pli. même si vous dépassez un petit peu, c'est pas grave. Ok ? On va plier le... Et on va plier, en fait, comme un avion, là, et on va venir s'aligner sur la ligne. Et puis, hop. Là, vous avez votre pli. Donc, on est là. Comme ça. Ok ? On détourne, vous avez votre pli. Comme ça, on replie. Alors, moi, quand il y a de l'épaisseur, en fait, j'ai mon plan de travail. Là, ma table de travail. Quand j'ai de l'épaisseur, je me mets au bord et ça m'aide à plier bien correctement. Donc, je suis en champ, mais c'est juste pour que ça m'aide à plier. Hop. Voilà. Chacun a ses petites astuces. On en est là. Ok ? On relève le petit... La pointe. On relève la pointe et là, dessous, en fait, là, on déplie tout, pour ainsi. Et de ce côté, là, cette forme un petit peu trapèze, même pas... Bonjour, Marlène. On va mettre de la colle, là. Alors, pour toutes celles qui arrivent, je vous fais un petit coucou général, parce que je ne vois peut-être pas forcément tout le monde arriver. là, on colle. Après, donc, on a notre pointe là. D'accord ? Là, on va plier comme ça, en accordéon. Hop ! Je vous remontre. Je vais que j'insiste sur les plis. Bonjour, Dominique. Alors, on a la pointe. D'accord ? Là, à votre gauche, vous avez la pointe. le prochain pli, on le fait en pli valet. Le suivant en montagne, le suivant valet. Ça fait valet, montagne, valet. D'accord ? Et là, on est comme ça. On appuie bien sur nos plis, on s'aligne bien partout. Voilà pour m'aider après, je mets une pince pour tenir. Je vais pas se s'aligner comme il faut, se plier comme il faut. Bonjour à toutes celles qui arrivent. les meilleurs vœux. Surtout, la santé. Donc, vous êtes comme ça. La pointe remonte, vous allez la mettre à l'envers, vous détournez. Et vous avez des surplus sur les coins. On va couper. Hop ! Vous coupez en suivant la diagonale de votre... Voilà. Coucou, Isa. Comment vas-tu ? Tac, 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 je cherche mon pot à colle. Voilà. Ah, mais j'ai fait n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi. J'ai même pas préparé mes papiers. Ah oui, mais j'ai même pas préparé mes papiers. bon, c'est pas grave. J'ai vraiment rien préparé. Alors, du coup, qu'est-ce que je vais y mettre ? Alors, je vais y mettre autre chose. Donc là, on laisse comme ça. En attendant, je vais préparer une petite déco, une petite découpe. Donc ça, je vais voir ce que je vais y mettre comme fond. vous avez droit aussi pendant la Célébration, vous avez ce petit cadeau ici. D'accord ? C'est des véhicules sur la route. Moi, je vais faire un temprenage et découper une forme très facile. Je vais découper, je vais prendre ce van là. Je vais le faire en grissouris. et je vais le tamponner là. Je pense que vous connaissez tous les tapis creux c'est pour nettoyer. D'accord ? Les tampons. On nettoie. Hop ! Et on sèche. Ça, c'est le combo idéal pour avoir de beaux tapis. Des beaux tampons très propres. Et là, on va détourer le van. Alors, très facile. On découpe tout autour. C'est... que je vais le faire. Alors, quand on détoure un tamponnage, c'est le papier qui bouge et c'est pas... Et le ciseau, il se ferme au fur et à mesure que vous tournez votre tampon. C'est pas... C'est pas les ciseaux qui bougent, c'est votre papier. Et vous pouvez vous dire qu'avec les ciseaux Stampin' Up vous avez une superbe découpe. En fait, moi, je m'appuie comme ça. Je pose mes bras, je m'appuie. Je suis jamais en l'air. Comme ça, vous bougez très peu. Il n'y a pas besoin de beaucoup bouger. Parce que si vous faites comme ça, que vous découpez, vous allez faire de la dentelle sur votre papier. Vous l'ouvrez bien à fond, vous partez bien du début et plus vous tournez votre papier, plus vous refermez votre ciseau. Vos ciseaux. Vous avez tout l'impression de dire... hop ! Alors après, on essaye... Hop ! Voilà ! Notre petit vanne. D'accord ? Donc, de là, il va me falloir du DSP qui fasse 7,5 par 9,5. 7,5 Je vais le coller là devant. Alors, vous le centrez par rapport au bas. On laisse une petite marche de 0,5. Vous ne le centrez pas par rapport au haut parce que regardez, donc on le centre par rapport au bas. Un petit peu de colle. Je regarde s'il y a des commentaires. Isa, tu retrouveras les... Je n'ai pas fait de post-it. Tu retrouveras le tuto papier demain. J'ai oublié de faire mes post-it. Trois semaines sans live pour se remettre dans le bas. Voilà. Ça, c'est des petits chutes. D'accord ? Soit là, alors, je vais mettre un papier blanc pour là. Donc, c'est pareil. 7,5 par 9,5 7,5 par 9,5 Hop ! Et je vais un petit bout de la France peut-être plus vite. Hop ! 7,5 par 9,5 pour décorer l'intérieur. Je vais décorer. Je vais décorer. Alors, là, c'est l'arrière du... bonjour Pascaleine, bienvenue. Alors, je vais mettre ça comme ça et ça comme ça, j'en veux. mon petit véhicule. Un petit véhicule. c'est plus gros, j'en veux. C'est plus gros, Ah ! C'est plus gros, ça. Ah ! C'est plus gros, ça. je vais le coller là comme ça vous pourrez écrire un petit soit vous pourriez laisser comme ça soit vous pourriez recoloriser vos petits vannes celui ci je l'avais coupé mais je vais coller pas mal ici une partie pour je vais mettre alors je vais me faire une petite étiquette je vais faire une étiquette avec je vais vous montrer je suis juste là derrière avec la machine de découpe parce que j'ai pas trop les places pour un état d'ailleurs que non je suis pas loin je vais découper je montre avec quoi j'ai découpé avec cette découpe là quand j'ai fait une petite étiquette c'est le message point son message le daïs point son message je vais découper sur la route la route du bonheur peut être sympa est-ce que j'ai peur qu'en jaune je ne le vois pas en piscine partie je ne le vois pas bonjour à toutes celles qui nous rejoignent je vais mettre en piscine partie je vais mettre en bruit dans moi j'espère que on va suivre tu sais ça zéro ok habituellement je tamponne et je découpe après mais là j'ai fait l'inverse hop alors on va découvrir je regarde mon timing aussi parce que numéro 3 a emmené chez le kiné je vais faire un rappel de mon petit zigouigouille de tout à l'heure hop les petites étiquettes on pourrait plus le découvrir là on mettra soit vous mettez une petite soit vous mettez un petit anneau comme ça d'accord une petite bande alors je j'ai pris au hasard je l'ai fait un petit peu plus longue d'accord ma petite bande je l'ai fait un tout petit peu plus longue je l'ai collé un petit peu là j'ai j'ai enfilé mon carré là c'est un carré de chocolat je l'ai modelé en fait et j'ai recollé là d'accord donc là ou alors vous pourriez mettre vous pourriez continuer avec un un petit soir une autre un autre morceau soit carrément revenir là dedans pour faire une petite pochette pour glisser je pense que ça ça tient largement je pense que ça tient largement mettre une petite pochette carte cadeau on va le faire on va le faire on va faire une carte cadeau tiens 4 mettons ouais allez 4 et demi soyons fous en 5 allez 5 et on a dit que ça faisait 8 donc on fait 8 huit ans je vais même faire au huit ça fait 8 voilà donc on est un très très fin très très fin d'accord très très fin comme ça là on est vraiment fin on vient se mettre là au bord j'ai pris une petite chuteau j'aurais pas vraiment alors Brigitte il faut avoir plusieurs écrans comme c'est comme ça là on coupe le surplus là hop vous attendez que ça sèche plutôt on va rappeler hop c'est pas sous le bord je parie que je suis hors champ je vais même montrer un poubelle hop regardez et là là soit vous collez ok comme ça vous mettez soit un morceau de DSP de double face moi je mets un morceau de double face à l'intérieur et je suis mon hop je suis mon comment ça s'appelle ma ligne de plis et là comme ça vous mettez votre double face là comme ça hop vous repliez et là vous pliez comme ça une fois qu'il tient debout ça tient fermé rien ne vous empêche de mettre soit une agrafe et un bout de ficelle avec une déco ça c'est soit voilà comme ça et ça vous fait un petit cadeau des moi j'ai des fois des des petits cadeaux d'invités tout simple d'accord on peut mettre des petits diamants des petits diamants des petits diamants est-ce que je pourrais mettre tac 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 ouh de la couleur il me faut la petite couleur tiens là ça fait de la chiche regardez bonjour Annette meilleur vœu alors je ne vous vois pas forcément je ne vous vois pas forcément arriver mais vous savez que je relis vos live vos messages après mon live tiens vous mettez je suis en train de chercher des couleurs hop et encore un peu je ne sais jamais où les nez c'est bâchement normalement c'est pas un triangle mon bouffon et ben voilà je pense que l'intérieur vous voyez c'est vraiment quelque chose de de très simple rapide à faire elles sont trop en même temps que moi ah Armin et Manon ah bon ah ouais mais ouais comment ouais mais c'est parce que là elles sont c'est le moment de recruter chez Stampin' Up donc elles sont toutes en période recrutement à fond à fond vas-y Brigitte lance-toi recrute recrute après voilà c'est le moment si vous voulez bye bye Brigitte merci à bientôt si vous voulez rejoindre de toute façon vous savez que pour la période célébre chine il y a toujours un plus de rejoindre l'équipe Stampin' Up après tous les moments de l'année sont aussi on rejoint Stampin' Up quand on veut et on quitte Stampin' Up quand on veut aussi l'essentiel c'est de rentrer quand on rentre chez Stampin' Up c'est se dire on rentre pour se faire plaisir si vous avez un budget trimestriel si vous avez un budget trimestriel à faire il ne faut pas vous cacher quand on dit qu'il n'y a aucune obligation si vous avez un budget trimestriel à faire un chiffre trimestriel vous le faites tant mieux vous ne faites pas et bien écoutez c'est pas grave Stampin' Up vous avertit vous envoie un message et on arrête tout et vous arrêtez mais tout ce que vous avez acheté dans votre kit parce que bien sûr on achète toujours un kit quand on démarre chez Stampin' Up et tout ce que vous achetez alors là est-ce qu'il a une est-ce qu'il y a une offre on ne vous réclame pas vous restez je suis en train de chercher vous n'avez que c'est machin personne c'est pas marqué là si c'est là ben là vous avez un kit de au lieu de 175 euros vous le payez 129 euros mais vous avez pour 175 euros de produits que vous choisissez vous si au bout de 3 mois vous n'avez pas fait votre trimestre vous avez le 4ème mois c'est un mois de rattrapage si vous n'avez pas fait tant pis voilà au revoir voilà ça a été une expérience comme une autre ça a été aussi ben un plaisir de se faire se faire plaisir pour 129 euros se faire plaisir de 175 euros de produits qui sont à vous si vous arrêtez Stampin' Up ces produits sont vraiment à vous Stampin' Up ne va pas vous les demander mais voilà c'est les Stampin' Up la seule obligation c'est de faire ce petit chiffre au trimestre et c'est tout après rien ne vous oblige de faire des lives rien ne vous oblige de faire des ateliers vous pouvez être au bidémo c'est à dire faire votre chiffre trimestriel vous même vous faites plaisir dans le catalogue vous vous achetez voilà alors celle-ci je vais finir de la décorer mais voilà celle-ci j'ai vu je ne sais pas si vous avez vu que j'ai fait une boulette mais c'est pas grave avec mon dégommeur je vais enlever mon surplus de dégommeur on aimerait bien qu'il revienne chez Stampin' Up bon après on le trouve partout sur les sites du double face le double face il faut bien le mettre que dans la pointe il ne faut pas le mettre voilà voilà donc un petit projet je vous avais dit en toute simplicité parce que rien n'est prêt rien n'était prêt là il va falloir que je m'attèle et puis que je fasse les prochains projets si vous souhaitez voir certaines choses si vous souhaitez peut-être un projet si vous vous dites bah tiens j'aimerais bien mais je n'ose pas me lancer dans tel ou tel projet voilà peut-être que si je suis capable de vous en faire le tuto et de vous faire un live pourquoi pas toutes les idées sont bonnes moi je suis preneuse de tout il y a des fois ça peut également m'aider aussi sur ce n'hésitez pas je vais vous retourner la caméra mais en fait c'est un projet merci on dit un projet très simple et rapidos c'était le but je voulais voilà hop la semaine prochaine on va essayer de faire votre bidouiller pour inserir la caméra c'est pas gagné on va dire ça non c'est la lumière parce qu'il c'est oula si je vous promène ça va pas le faire hop comme ça je ne vais pas le faire je vais un petit peu promener bon sur ce je vous dis à la semaine prochaine alors n'hésitez pas attention c'est là la la comment la celebration jusqu'à fin février elle est de deux mois maintenant depuis l'année dernière janvier février et après juillet août ok Christelle bisous je t'envoie un message dans la foulée Christelle avec une photo tu me diras sur ce je vous fais des bisous à toutes merci d'être revenu sur ce live au bout de trois semaines j'avais un peu peur mais voilà tout s'est bien passé je vous fais des bisous je vous dis à la semaine prochaine bonne semaine protégez-vous et à très vite bye bye bisous à toutes et à très vite à très vite et à très vite je vous fais des bisous